Pascal Blanchard, le racisme, c'est une invention qui date de quand ? Le mot « race » apparaît au XVe siècle. Au départ, il permet de définir l'hérédité aristocratique, donc on voit que ça part de loin quand même. Mais au XVIIe, grosso modo, le mot commence à désigner des peuples qu'on découvre. C'est le moment où on commence, en prenant des bateaux, à rencontrer des peuples qui ne nous ressemblent pas. Donc on commence à se dire, on va faire une cartographie, à la fois sur des animaux qu'on découvre, des plantes, puis des peuples. C'était la grande mode, en plus, de tout acter au niveau des plantes et des animaux. La plupart des gens restent ici, ils ne vont pas là-bas. Donc tout le monde n'était pas dans le bateau de Christophe Colomb. Donc il fallait bien ramener, on va trouver mille plantes merveilleuses, des animaux incroyables, donc on les ramène, on les met sur les étagères, on en fait des cabinets de curiosité, et on fait aussi des cabinets de curiosité avec les hommes. Et on leur donne des noms. Au XVIIIe, tout ça va commencer à se théoriser progressivement, à travers les anthropologues, les savants, qui vont commencer à nous faire des théories. Il faut expliquer, par exemple, un sujet incroyable, les Indiens ont-ils une âme ? Parce que s'ils ont une âme, on ne peut pas les mettre en esclavage. S'ils en ont pas, ils peuvent devenir esclaves. Ils décident en 1550 qu'ils ont une âme. Donc on a fait venir les Noirs, qui eux n'en ont pas. Mais qui a décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme ? Le pape, Valadolide, il y a cette célèbre controverse. Dans ce cas-là, c'est un débat, ont-ils une âme ? Mais ce ont-ils une âme décide qu'elle a le destin d'à peu près 50 millions d'hommes. À la fin du XVIIIe, grosso modo, on commence à les hiérarchiser. Alors on fait des études sur les crânes, quand ça ne marche plus, qu'on découvre que les crânes asiatiques sont plus volumineux que les crânes des blancs, on ne fait plus de théorie sur les crânes, mais c'est la couleur de la peau. Et on est bien d'accord que, comme ce sont des Occidentaux, plutôt blancs, qui ont déterminé tous ces signes... On met plutôt le blanc au-dessus, oui. C'est ça. C'est rare de se mettre en bas soi-même d'une pile. Ce qui va se changer avec les racistes, c'est qu'on est esclave quand on est noir. Ce n'est plus le rapport au père et à la mère, c'est le rapport à la race. Celui qui naît avec une couleur a un destin. Et c'est cette couleur qui aurait un destin dans l'histoire de l'humanité. Et le code noir, par exemple, qui va vraiment promulguer ça, quasi écrit noir sur blanc, en 1785... Le noir est un bien meuble. Le noir est un bien meuble. Il peut être commercé, échangé, vendu, et il doit servir le blanc. Alors, jusque-là, on est, on va dire, dans un racisme assez élitiste. Qu'est-ce qui a fait que le racisme est devenu populaire ? On va dire qu'au 19e siècle, c'est la rencontre avec cet autre, justement. Mais comme par enchantement, cet autre, on ne le rencontre pas au coin de la rue. Oui, les gens ne voyageaient pas. Non, très peu de Français ont pris des bateaux, allemands ou italiens allaient au bout du monde. Donc, on va faire l'inverse. On va les faire venir en Occident. Et on va inventer des spectacles anthropologiques. C'est-à-dire que nos arrières-grands-parents, ou arrière-arrière-grands-parents, ont certainement rencontré leurs premiers cabiles, leurs premiers africains, leurs premiers antillais, leurs premiers andochinois, dans un zoo, dans une exposition coloniale. Dans un zoo ? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on a fait venir des indigènes, entre guillemets, qui appartenaient aux colonies. On les a fait venir dans un zoo, derrière des grillages. Mais on s'y précipite. Et on s'y précipite parce que quand on vous annonce que le cannibale est au zoo et qu'on peut le visiter pour trois seaux, on va pique-niquer avec les enfants dans l'acclimatation. Pendant environ 50 ans, en Europe, il y a eu 750 millions de visiteurs. À peu près. Entre l'Amérique, toute l'Europe, de Hambourg à Londres, de Berlin à Turin, de Milan à Saint-Pétersbourg, on a organisé des dizaines, voire des trentaines, des centaines de shows par an. C'est-à-dire que 750 millions de visiteurs pour à peu près 30 000 exhibés sur 60 ans d'histoire. Et donc, au départ, qui étaient ces gens-là ? Qui étaient ces indigènes ? Qu'est-ce qu'on leur disait pour les faire venir ? Alors, au début, on en a capturé certains. Et puis, petit à petit, on s'en compte d'une chose. Comme le sauvage n'existe pas, pour qu'ils soient de bons sauvages. Autant les payer. Ça, on est tranquille. Ils vont bien grogner. Ils vont manger de la viande crue. Ils vont se mettre en spectacle. Parce qu'il y avait des fois 8 ou 9 représentations par jour. Le soir, ils allaient aux Folies-Bergères, au Casino de Paris. Et le matin, il fallait qu'ils soient mesurés par les savants. Donc, autant qu'ils soient des professionnels. Bien entendu, on reconstituait leur univers. Point d'eau, autruche, girafe, hutte. Et donc, la meilleure façon d'avoir un sauvage, c'est de lui dire, tu gagnes tant, grogne bien. Mais nous, le petit blanc, qu'allons voir ça, on a 8, 10 ans, quand on a vu le cannibale aux eaux. Mais on y croit. Et ça marche. Mais ce n'était pas que des comédiens. Il y avait aussi des Français colonisés. Je pense, des canaques. Et les canaques, les arrières-grands-parents de Carambeu, qui en 1931 sont venus à Paris en pensant représenter leur peuple et la Nouvelle-Calédonie à Paris pour la grande exposition coloniale. Et qui se sont retrouvés dans un spectacle au jardin d'acclimatation dont le titre était Cannibale. Vous connaissez l'histoire des eaux humains ? Non. C'est fou, hein ? C'est un peu normal. Elle est tellement dérangeante. Parce que ce n'est pas vouloir expliquer qu'on a construit des ponts, des hôpitaux, des routes pour aller aux colonies et qu'on a sauvé des petits Africains de la famine certaine. Mais là, on est confronté à quelque chose de violent qui s'est passé ici. Qui a fabriqué notre regard. Et quand on réfléchit, qu'on se dit, alors ça veut dire que nos arrières-arrières-grands-parents et arrière-parents ont certainement connu leur premier autre dans ces mondes-là. Un monde fabriqué. Et là, en plus, on devenait raciste sans le savoir en pique-niquant. Oui, sans le savoir. Ce qui vaut bien que le raciste ne passe pas toujours, en termes d'idéologie, par des actes violents. Il peut rentrer d'une manière extrêmement naturelle. Presque dans le ludique, dans le jeu, dans le divertissement.